Mais par contre, où on est là ? Je ne sais pas. Bienvenue dans la voiture de Pils, nous voici de retour sur les routes. Et nous allons prendre la direction de Gerza, découvrir un nouveau lieu de diffusion des musiques actuelles, ça s'appelle La Vague, et le premier concert qui est donné, c'est celui de Com'John. Deux chers mantes jeunes filles que nous connaissons bien. Et quand nous sommes arrivés à La Vague, les Com'John préparaient leur concert. Un concert organisé par Radio Arverne. Chaque trimestre, une émission sera enregistrée en public à La Vague. Donc Ludivine, une fois par trimestre, il y a une émission publique de Radio Arverne, mais en fait, apparemment, ils sont installés là tout le temps. Oui, ils sont installés là tout le temps, depuis 2014, on a inauguré le bâtiment. Pourquoi la ville a voulu l'héberger Radio Arverne ici, en fait ? Parce qu'en fait, c'est une longue histoire entre la radio et la ville. Ça fait plus de 20 ans qu'ils sont installés à Gerza. Ils étaient avant dans des locaux très vétustes. Quand il y a eu le projet de création de ce bâtiment, c'était tout à fait logique. En fait, la radio et aussi ces nouveaux studios ici pour créer, avec le service culturel, vraiment un pôle culturel sur la ville. La Vague accueille aussi le service culturel de Gerza et met à disposition des groupes locaux, deux studios de répétition. Pour que les groupes soient plutôt confort, ils arrivent ici, ils amènent effectivement leurs instruments, mais ils ont déjà une base qui leur permet de jouer, de débuter aussi. C'est-à-dire qu'on a des groupes débutants, des groupes confirmés. Les débutants, ça leur permet aussi de ne pas avoir à investir dans du matériel tout de suite. La Vague, c'est donc aussi des rendez-vous comme celui-ci avec le groupe Comme John, un duo que vous pourrez retrouver très prochainement au Festival Sémaphore en chansons à Sebaza. Alors, La Vague, c'était bien. Super. La Vague, c'est un concert par trimestre. Le prochain, c'est le 22 février, donc on aura le temps d'en reparler. Il sera dédié à la scène métal, mais pour l'instant, on va aller au frac, Valérie. L'exposition qu'on va découvrir au frac s'appelle « En mon cœur, l'histoire devient mélancolie ». C'est les peintures de Isle d'Holander. « En mon cœur, l'histoire devient mélancolie ». Voilà. C'est joli. Ce sont les peintures de Isle d'Holander. Je ne sais pas si je le prononce très bien, mais ça, Jean-Charles Vergne va me corriger. C'est l'histoire d'une vie que nous raconte le frac Auvergne en ce moment. Celle d'Ilsée d'Holander, une peintre belge qui a mis fin à ses jours à l'âge de 29 ans. En 1996, elle a quitté Gans où elle vivait. Elle s'est isolée dans une maison de campagne. Et elle a peint de manière intensive pendant deux ans. Et le 30 janvier 1997, elle a mis fin à ses jours. En laissant derrière elle 400 tableaux sur toile, 1700 gouaches sur papier. Les œuvres ne sont pas signées. On comprend vraiment que le travail de peinture, il est vraiment construit. C'est vraiment l'idée de produire des petites images presque miniatures qui soient les plus directes possibles, les plus sincères possibles. C'est un peu comme écrire de la poésie, un haïku. La question qu'on se posait, c'était mais qu'est-ce qu'elle aurait fait si elle avait continué à vivre ? Et son ami belge me disait mais je pense que son œuvre était terminée quoi qu'il en soit. Ça ne pouvait pas aller au-delà. Elle avait probablement dit tout ce qu'elle avait à dire. Si vous voulez découvrir l'exposition d'Ils Dolander, c'est jusqu'au 30 décembre au Frac Auvergne. Il y a des tas de choses à faire cette semaine. C'est l'agenda. The belt. C'est parti. D'abord on danse samedi à Rion-West-Montagne avec Hatchak qui présente un pas-de-deux urbain, Futarino. Spectacle qu'on verra aussi à Billon jeudi prochain. Mardi 1er novembre, ça sonnera reggae à la puce à l'oreille à Rion avec le chanteur et musicien jamaïcain Clinton Theron. Vendredi prochain, la coopérative de mai programme le groupe de pop dantesque The Divine Comedy. Même jour, la salle Isléa d'Averme dans l'Allier accueille les groupes The Wanton Bishops et The Marshals. Pendant l'embouteillage, on peut peut-être écouter un truc ? Oui, je vous propose d'écouter The Marshals, Les Courriers Sessions. C'est un nouvel album à sortir le 4 novembre. En voici un extrait. On lance ? Ouais, vas-y. Adieu !